Salut, nous allons traduire une vidéo du projet Kaameluk qui interview Ralf Ring. Ralf Ring a eu l'occasion, par le biais de son service dans l'armée, de devenir ingénieur de multiples manières, ce qui nous expose sur le début de cette vidéo qu'on va shorter et qu'on va shorter, ou qu'on va chanter, et on va attaquer là, il en est à un emploi dans une entreprise dont il va reparler, donc ça me permettra de préciser, mais enfin c'est une de ces entreprises de pointe qui sous-traite des contrats pour l'armée, et ça fait deux fois qu'on lui demande de faire des expériences auxquelles il a trouvé une solution, mais qui n'étant pas selon la voie telle qu'on lui a demandé de faire, sont refusées. Et il en arrive à griller un nombre incroyable de machines d'essai, si on peut dire, sans tenir compte de leurs coûts qui sont payés en fait par les impôts des Américains, sans aucune importance, c'est pas grave si ce qu'on lui demande ne trouve pas de solution selon leur voie, la sienne ne l'intéresse pas. Donc il retombe sur une autre genre d'expérience comme ça, où il doit faire léviter des petites boules, des sphères d'acier au-dessus d'un solénoïde, et il lance l'action, et quand la boule lévite, ça dure, je crois, huit minutes, et pendant huit minutes, la boule lévite, et après la bobine, le solénoïde, est grillé, et donc lui il réfléchit à tout ça, et il est chez lui à la maison, et il prend un woofer d'une enceinte, comme ça, d'un bon diamètre, et il relance l'expérience à une dimension plus réduite, chez lui, dans son garage, et donc il a besoin de faire passer des électrons entre deux champs magnétiques, et au lieu de les forcer à ce trajet, il leur donne juste une impulsion, et il les laisse naviguer au travers de ces champs magnétiques, et les électrons, eux, s'en sortent très bien tout seuls, en fait, ils passent d'un champ à l'autre, semblerait-il, d'un positif au négatif, si j'ai bien compris, en fait, toujours est-il qu'il n'y a pas besoin de les obliger, on laisse la nature se faire, ce qui est dans l'esprit de sa démarche, à Ralf Ring, donc les électrons ont leur propre course, et ils la gèrent, et ils s'en sortent, donc il faut comprendre qu'un électron est censé être électriquement négatif, donc dans deux champs magnétiques, un positif et un négatif, il va plutôt être attiré, attiré par un champ positif, et repoussé par du magnétique normalement, et en fait, il s'avère que là, l'expérience est ainsi conçue, que l'électron arrive à passer d'un champ à l'autre, et d'un champ à l'autre, en choisissant sa propre trajectoire, si on peut dire, mais arrivé au but désiré, donc il fait une autre expérience qui a rapport à la lévitation, dans le département des kinetics avancés, kinetics c'est un mot qui signifie mouvement en fait, en grec je crois, donc il a essayé de coupler une sorte de vibration synthétique, non sympathique, c'est-à-dire en cohésion, si on peut dire, avec les fréquences dont il se sert, avec son woofer qu'il a placé à plat sur le sol de son atelier, en même temps qu'il faisait son expérience à la maison, avec les solénoïdes, les bobines, au sein duquel il y avait un noyau de fer doux, et au-dessus de laquelle flottait la sphère d'acier. Un jour il a mis une balle de ping-pong, là au-dessus, et pendant qu'il manipulait un petit peu les réglages, les tuning, aux alentours d'une centaine de cycles par seconde, la balle de ping-pong a commencé à flotter au-dessus. Donc c'est l'expérience qu'il faisait dans les années 1950, et on lui fait la remarque que dans les années 80, il y a eu un article extraordinaire sur les scientifiques qui découvraient donc la lévitation acoustique, alors que lui il travaillait là-dessus dans les années 50, 50, 5, 0. C'est donc il y a 70 ans, un peu moins on va dire, et il me semble qu'en 1955, l'armée américaine maîtrisait l'antigravité. Bon on reprend. Donc il dit que c'était une opération très simple, parce qu'il laissait la nature faire tout le boulot. Lui il lançait juste une impulsion en général, quoi, dans certaines conditions. Donc il était tout content avec sa balle de ping-pong qui flottait en l'air, comme ça il va se coucher le lendemain matin, elle est toujours en train de flotter sa balle. Je ne sais pas dans quelles autres conditions, mais enfin toujours est-il que ça le surprend. Donc il croit se rappeler que c'était à 28 000 cycles par seconde. Que lui sont ? Donc les cycles là, je ne sais pas de quoi il parle, est-ce que c'est des Hertz ? Donc il ne pouvait rien entendre, ça ne faisait aucun son perceptible par son oreille, allons-nous dire. Donc il a amené cette expérience au docteur Weinhardt, qui était donc son chef de projet dans son travail officiel. Donc il a pris des épreuves photos, comme ça il lui montre, et le gars lui dit de rentrer dans son bureau, et il lui dit je sais, je sais, c'est aussi simple que ça Ralph, je sais ça. Ce sont des recherches qui sont fondées par le gouvernement, financées par le gouvernement, dans une entreprise financée, fondée par le gouvernement. Et actuellement on n'est pas vraiment intéressé à trouver la solution, on est plutôt intéressé à la rechercher. Et on est peigné à rechercher la solution, pas à la trouver. Vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte ? La situation pour un chercheur, en 1950 il était quand même 60 ans plus jeune. Et d'ailleurs il se porte remarquablement bien, même si l'interview doit dater d'une dizaine d'années maintenant, je pense. C'est assez vieux celui-là. Et sa passion, sa passion qui est brimée, on lui dit tu ne dois pas trouver, tu dois juste chercher. On n'est pas payé pour trouver. En fait, il y a une partie officielle, je pense, en encore je vais dire qu'il y a une partie officielle des départements de recherche qui a cette démarche de recherche, comme ça. Et il y a une partie black ops, skunk work, qu'on appelle les travaux du putois. Le skunk c'est un putois, une mouffette. Donc, ça pue et c'est noir. C'est caché et c'est louche, a priori. Donc, cette partie-là des départements, elle, pratique la chose et l'améliore. Mais ce sont des technologies qui ne sont pas destinées à être distribuées ni à l'armée commune, ni au public communément, 20 ans plus tard même. Non, non, pour l'instant, ça reste entre les mains et la société détachée, the breakaway civilization, c'est-à-dire cette société qui a fait scission avec le reste du peuple et qui, grâce à des connaissances et des finances inimaginables, il manque des trillions de dollars dans les comptes. Enfin, il y a des trillions de dollars dont les mouvements sont inexplicables dans les comptes du département de la défense américain. Donc, je pense qu'il y a les mêmes trillions d'euros manquant en Angleterre et en Europe. En Angleterre, c'est en livres. Il manque 50 trillions de livres, je crois. Enfin, il manque 50… Je crois être tombé sur un discours à la Chambre anglaise où, justement, on disait « Mais qu'est-ce qui se passe là ? » Il y a des erreurs de comptes incroyables, il y a des magouilles financières incroyables pour camoufler aussi ça. Donc, je suis bonheur qu'il y a ça au niveau de l'OTAN. Enfin, l'OTAN, c'est déjà l'Europe, là, et les États-Unis, mais il y a ça partout, je suis bonheur. Je suis bonheur. Parce que les familles qui alimentent cette civilisation détachée sont réparties sur toute la planète et elles ont toutes accès à cet ancien savoir et à ce point. Elles ont toutes. Donc, il n'y a aucune raison qu'il y en ait une qui dise « Non, les cousins, c'est pas grave, tout ce qu'on a fait depuis des millénaires dans notre famille pour préserver notre territoire, on s'en fout. Allez-y, prenez de l'avance et bouffez-nous d'ici peu, on s'en fout. On a changé, on est devenu Zazen. Je ne sais pas. Bon, on va reprendre. Donc, on reprend avec son expérience qu'il a montrée à son chef de projet, qu'il lui dit qu'il était déjà au courant et que son but, ce n'était pas de trouver ça, mais de le chercher et qu'il appréciait énormément les progrès qu'il avait fait en si peu de temps ou sur ce sujet-là, mais qu'il était désolé, qu'il allait devoir faire disparaître toutes ses preuves et qu'il allait devoir le renvoyer à travailler à ces lévitations débiles avec la combustion, on va dire, la consommation sans compter de ces bobines qui coûtaient tant et tant et tant sur le dos du citoyen. J'ai encore un petit encar à faire. Moi, je pense qu'on a retrouvé un bouquin sur lequel il y avait des formules mathématiques qui dataient d'il y a 2000 ans, qui équivalaient au niveau mathématique d'aujourd'hui, on va dire, des années 1980. Un bouquin grec dont les feuilles avaient été réemployées pour réécrire des bouquins parce que c'était rare comme papier ou velin ou parchemin. Et donc, on n'hésitait pas à réécrire dans un autre sens, sur les autres pages, ou à effacer. Et donc, grâce à la science, on a réussi à trouver ce bouquin, quatre livres qui avaient été écrits avant les uns après les autres. Et le premier était emprunt de formules mathématiques, mais je crois que c'est Thalès. Ça date d'il y a 2000 ans, quoi. Donc, il y a 2000 ans, Thalès avait déjà notre niveau mathématique. Alors qu'on ne nous dise pas qu'on ait besoin de 8000 ans pour arriver à un certain niveau de savoir, parce que de toute façon, a priori, Thalès, que ce soit Thalès, Pythagore ou d'autres, ont des noms qui signifient serpents quelque part, me semble-t-il, à un certain niveau ésotérique. Pythons, Pythagore, dans le genre, pas que Patagramme. Et donc, ils avaient communication avec ce savoir des dieux qui leur apprenaient des trucs, quoi. Appelons-là dieux des entités auxquelles on a voué des cultes, comme on pourrait avoir voué, à la divinité originale créatrice de l'univers, mais qui, en fait, dans l'esprit des gens, ont pris sa place, à mon avis, usurpée. Et on profite, vampirise et bloque le système d'évolution de l'entité humaine. Enfin, toujours est-il, où en étais-je ? Je retrouve mes esprits. Oui, donc, si on compare avec les 200 ans qui nous séparent des débuts de l'industrie ou de la machine à vapeur, les 30 ans qui nous séparent des débuts du téléphone portable, pour le civil, pour le civil. Parce que pour les militaires, comme vous voyez, en 50, ils avaient déjà l'antigravité, un certain genre de sustentation, on va dire. Les travaux sur la télévision et la radio d'il y a bien avant. Et c'était des matos qui avaient été créés pour communiquer avec les densités parallèles. Et d'ailleurs, bon, voilà, c'est souvent grâce à ça qu'on aille avoir les messages sur les instruments. TCR, Transcommunication, Radio, Spirit. Donc, en fait, une société humaine peut évoluer très, très rapidement. Et donc, pour croiser une civilisation dans l'espace, on n'a pas besoin, dans le calcul, vous savez, du pourcentage de chances qu'on aurait de croiser une civilisation qui, quelque part dans l'univers, soit née en même temps que nous. Parce que si au bout d'un million d'années, elle est montée et redescendue, elle a disparu. Donc, il faut que, en plus, ces deux civilisations soient plus ou moins contemporaines dans un bout de leur évolution. à cette époque respective. Donc, voilà. On peut imaginer qu'en fait, très rapidement, une civilisation peut commencer à s'aimer dans l'espace du fait qu'en fait, elle existe par panspermis, encart dans l'encart, et que les panspermateurs, les jardiniers, qui plantent la graine de la vie et puis la traitent génétiquement régulièrement, comme ce qui arrive à l'humanité, me semblerait-il, lui insuffle aussi des bases, va guider la civilisation, va introduire des entités comme des Léonard de Vinci, des Jésus, des Bouddhas, des Mao Tse, enfin, des éléments de sagesse philosophique, magique, qui amènent très rapidement la société à pouvoir prendre le flambeau de ses géniteurs et continuer le boulot dans la galaxie. Je suppose. Bon, on reprend. Donc, quand on lui dit ça, quand son boss lui dit, allez, tu vas recommencer ton boulot et puis on laisse tomber tes progrès, il sait prendre, lui. Donc, sa motivation tombe à zéro. Il se demande un petit peu, mais pour qui bossent donc ces gens, finalement ? Donc, au bout de deux semaines, il lâche l'affaire, il démissionne. Et pendant cette période, il avait croisé des gens qui, en fait, en dehors du laboratoire, ne voulaient absolument pas parler en général du travail. Je suppose qu'en plus, ça devait être interdit, qu'il devait signer des contrats de non-divulgation et tout ça. À part une personne qui lui fait remarquer que ce dont il parle de temps en temps, justement ce sujet-là, c'est tout à fait le genre de sujet qu'il traite dans un certain comité qu'il fréquente. Des comités développés par M. Daniel Frey, qui s'appelait Understanding, Comprendre. En encore, je dirais qu'Understanding, ça veut dire Comprendre, mais ça veut aussi dire au niveau légal, dans les lois, dans la justice, ça veut dire se placer en dessous d'eux, c'est-à-dire admettre une loi ou une règle. Donc, quand on vous dit, vous comprenez ce qu'on vous dit, là, en vous accusant de vol, de tentative, de quoi que ce soit, enfin en Amérique en tout cas, et que vous dites je comprends en disant je me place en dessous, I understand, I stand under, eh bien, finalement, vous devenez judiciable ou justiciable, chose que vous n'étiez pas encore avant. Et en français, on va traduire ça par l'homme de paille. Vous prenez la place de l'homme de paille. C'est un sujet très important à connaître et à voir dans quelle mesure on peut le développer dans notre société européenne, française, et donc refuser la transformation de notre identité en compte bancaire pour le bénéfice de la Banque mondiale, bien sûr, pas nous, jamais. Nous sommes donc des marchandises, considérées comme marchandises dès notre déclaration en mairie, à notre naissance, enfin une semaine après. C'était un encart. Donc, il va à ses meetings et on lui dit, oulala, mais toi, tu dois rencontrer M. Car, Otis Car, C-A-R. Donc là, on est en 1959, 1960. Il n'est pas en train de shapeshifter, c'est juste que j'ai fait une pause top sur un piètre enregistrement. Enfin, je dis ça, mais je fais de l'image sur image, là, il est encore décalé. Ah 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 ah! You guys are talking the same thing. The same thing like me. And I said, well, okay, well, coincidentally, We're in touch with him. Just had some bad luck in Norman, Oklahoma. That's where he was trying to demonstrate the craft, in the flying desk. And they started negatively defining his work. And the newspaper set up a little bit, and they were like, well, he's trying to get punched to do something that's impossible. And the science has just never heard of such a thing. And so forth. So we're going to bring him out here. And we're going to get a lab out here with his entourage. And let's go. Let's try another place, another time, and see if we can get somewhere. So they did. And I met with Carr and his entourage. He had Dennis Rippolsi, Norman Colton, Wayne Aho. I don't know. There was about 60-year-old sorting going on here. And where was his base now? Where was your group base? Okay. This was in Costa Mesa, California. But he's understanding where many meetings were. And that's where I met Carr. Okay. But they found out that they were after Carr. He was having all kinds of misses. They were trying to quiet his efforts. When you say he was having misses, actually people were trying to kill him? Yeah. They were threatening. And then, you know, he'd have to be very careful where he went because he'd find people kind of, you know, very curiously observing him and, you know, things like this. They already knew what you were up to. And they probably were following you as well as following you. That's a good point. I didn't bring this up. And I think it's important. You've heard of it. It's all over the place. About three years ago. Right. Okay. I've even heard such a thing. These three guys showed up at my door after this experiment. And after Weinhardt and I destroyed these things, lost it out. They were in black suits. And they said, we're from the Ewald School of Electronics. And we've heard about you. We wanted to. Can we come in and we want to know about your experiments and what you're doing and everything. And I was a little hesitant, but I invited him and I started talking and my wife said, no, no, these guys aren't, they don't feel right. She's very intuitive. Yeah. She had a bad feeling. She sure did. And I said, well, we can't figure it out. But they became a little more insistent. Well, give us. Give us how you wrote, how you did this. And I want the details and stuff. And they're not giving me anything back. Sans rien lui donner en échange, ils essayaient d'avoir des renseignements sur sa technologie. Donc là, ça l'a un peu brusqué, il les a virés. Il y avait quand même quelques douzaines de personnes qui étaient dans le milieu, qui s'y connaissaient, qui comprenaient, qui savaient, et qui se sont arrangés pour leur dégoter un petit coin tranquille pour travailler. Et là, il a trouvé son environnement idéal. Il répondait aux questions qu'il se posait, ainsi qu'eux répondait aux questions que lui se posait. L'entente cordiale. Et donc cet endroit où on va les loger est le même endroit où Van Tassel a eu tant de rencontres avec ses ovnis. C'est a priori proche de Joshua Tree, l'arbre de Joshua. Donc lui a fait venir d'Europe des encyclopédies sur Tesla, où il y avait toutes les patentes et patentes et patentes. Donc avec cette aventure avec les trois men in black, alors qu'il connaissait les histoires de Van Tassel, et donc il lui a transmis l'encyclopédie Tesla, là où il y avait toutes les patentes, donc a priori à Van Tassel. Et alors qu'il rentrait ce soir-là, semblerait-il, chez lui, dans la nuit, en levant les yeux, il avait des centaines, des milliers d'ovnis, des lumières, des vaisseaux spatiaux. Et il était là en émerveillement, et il a semblé, enfin on lui a dit que c'était parce qu'il avait fait ce qu'il venait de faire, de transmettre cette bible technologique de Tesla à Van Tassel. Quand je dis bible technologique, c'était donc tous ses brevets, toutes ses patentes, toutes ses explications, tous ses travaux. Il y a eu donc une clameur de soutien, une hola d'ovnis, d'UFO en son honneur. suite à ce geste de mise en sécurité de ces documents-là, car donc ça rend compte avec les trois menines blagues qu'elle avait très inquiétée. Bon ben je ne sais pas à quel point il faudrait souligner ce moment-là quand même, parce que je ne pense pas que des milliers d'ovnis qui saluent un geste de cœur humain proviennent de ce qu'il pourrait y avoir devenu allemand, nazi, ou des autres breakaway societies, qui a priori sont plus, Antoine, incline à nous empêcher d'évoluer. Donc on est suivi, quoi. Alors je sais que ça fait nouillette, et puis qu'il y a une version qui dit qu'il n'y a pas de bons hippies, mais je ne peux pas y accéder, ça ne respecte pas la loi de base en haut comme en bas, qui est quand même une loi de base, au moins dans cette matrix city. Il faut d'ailleurs faire un rapprochement avec cette même loi d'architecture et de construction qui a été prônée par les Égyptiens, comme quoi il fallait être un miroir, il fallait construire en miroir de la magnificence des cieux, quelque part, afin d'en bénéficier des générosités et de la prospérité. Et ça, c'est encore un, ce qui est en bas comme ce qui est en haut, raison pour laquelle il y a des statues avec un doigt en l'air et l'autre en bas, qui correspond aussi au sol, mais qu'au coagula. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Coaguler ! C'est peut-être là que je vois quelque chose, parce que alors là... C'est parce que ce sont deux énergies complémentaires, supplémentaires, comme un yin-yang. En fait, vous savez, rien ne se perd, tout se transforme. De l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Et il y a aussi la physique, selon Walter Russell, qui fait passer les particules de leur forme sphérique à leur forme cubique, constamment. Et il y a cette théorie du Freakering Universe, c'est-à-dire de l'univers qui clignote. Mais il clignote, je ne sais pas combien de trillions, de triards de fois par seconde. Ce qui est peut-être l'occasion de nous projeter dans l'esprit quantique et de dire que c'est à ces moments-là que, quand la concentration y est, la particule est influencée par l'observatoire, l'observateur. Enfin bon, là, je m'éloigne un peu, mais vous voyez, pour moi, ça peut tenir debout cette façon-là de réfléchir et de nous amener à une consistance dans la réalité de notre description de l'univers, de l'éther, de la dimension parallèle, de cette notion de racine en exponentiel, vous savez, on passe de l'un à l'autre, on va aller dans les deux sens aussi. Bon, on ne va pas rentrer dans le temps, parce que là, c'est moi qui me perds, mais... Je ne sais pas. Alors, on reprend. Donc, dans cet atelier, ils avaient toutes sortes de matériel, de machines. Et une des premières expériences qu'il a complètement laissé sur les fesses était à partir d'un disque d'à peu près 60 cm de diamètre, qui donc flotte parce qu'il y a une sustentation sonore. Et puis, ils ont allumé la machine, donc peut-être qu'il y a aussi des champs magnétiques. Ce disque était en aluminium. Il en a touché la surface. Il pouvait sentir une vibration. Ils ont commencé à augmenter l'énergie dans le système. Et d'un coup, ça lui a fait l'impression que quelqu'un avait ouvert une porte et qu'il y a eu un courant d'air. Et à ce moment-là, quand il a essayé de retoucher le disque, il était devenu comme sous forme de gelée. Il était souple, mou. Et il aurait pu mettre son doigt à travers. Donc là, je fais un encart. Ça nous rappelle les expériences de Hutchinson, qui arrive à faire, à prendre une baguette en bois et à la planter, enfin à la faire pénétrer une barre en fer, en acier. Et après, on coupe et on voit que la baguette en bois a pénétré. Et donc, à un moment donné, il arrive à transformer la densité des métaux, leur structure. Et elles deviennent molles. C'est aussi ce qui nous permet de dire, vu l'état des structures du 11 septembre, qu'il y a l'utilisation de DEW, d'armes à énergie dirigée, donc avec des effets sonores et multiples, scalaires et autres. En plus des termites, en plus de... Fin de l'encart. Et donc, il pouvait mettre les doigts dans le disque et les ressortir. Ça ne collait pas. Il pouvait passer à travers, quoi. Et ça donnait la même sensation de picotement, de tingling, que ressentaient toutes les personnes dans la pièce. Donc, il était rentré en une sorte de résonance, tous, autour du disque. Et donc, Carr faisait des debriefings après, entre eux, autour d'un café, très simplement. En expliquant les lois de la nature. Les grandes questions qu'on se pose encore, nous, là, dans le civil à l'université. Voilà. Les dites lois, tant qu'on les ignore, on a des problèmes. Et donc, si on veut une vie agréable, confortable, positive, bénéfique, il nous faut connaître ces lois. Et donc, quelqu'un qui bossait avec Tesla l'a mis en garde. Ils avaient déjà vécu le passage où ils avaient été voir JP Morgan à propos de cette tour qui permettait de transmettre l'énergie sans fil. Ce qui aurait permis d'offrir l'énergie libre à toute la planète, mais qui a été abandonnée parce qu'il n'y avait pas moyen de mettre un compteur et de faire payer les gens. Pour une énergie qui est gratuite. Elle est gratuite. Il y a 100 volts de différence de potentiel à chaque mètre dans l'atmosphère, me semble-t-il. Donc, il y a moyen de récupérer cette énergie qui me semble utile aussi et celle qui crée finalement la résonance de Schumann entre une partie de l'atmosphère et la couche terrestre. L'une étant positive et la Terre négative ou inversement. Bon, j'arrête mes gags. Il dit qu'il n'y aurait pas besoin d'aucun câble. Il n'y avait qu'à planter une antenne de 30 pieds, 30 pieds 9 mètres, enfin 10 mètres on va dire. C'est 32 centimètres quelque chose, il me semble un pied. Dans son jardin et tout le monde aurait l'énergie. Donc, lui rajoute qu'il faut bien savoir que JP Morgan était aussi un des pionniers dans le complexe militaro-industriel. Et c'est sûrement celui qui a mis fin à la prospérité de Tesla. Et celui aussi qui a envoyé tout son équipement à la base de la force aérienne de Ray Paterson. Et Tesla s'est retrouvé coincé dans l'hôtel, je ne sais plus, Astoria. Et avec une sorte de gang-stalking, c'est-à-dire qu'il était constamment perturbé, bloqué dans ses conversations, espionné, interrompu. Un harcèlement qui nuit complètement à la créativité de tous les artistes, en général. Donc Tesla s'est découragé, d'autant plus vu le manque d'intérêt pour ses travaux. Donc, en fait, ce qui s'est passé avec Autiscar, c'est plus ou moins la même chose que ce qui s'était passé avec Nikola Tesla. Et Tesla était bien conscient parce qu'il avait dit un jour à Autiscar qu'ils n'y arriveraient pas pendant leur génération. Que ce soit du soleil, de l'eau, de l'air. Elles sont toutes libres, gratuites. On les a depuis toujours et on pourrait les avoir jusqu'à toujours. Et bientôt, on va finir par nous vendre de l'air. Ils nous vendent déjà l'eau. Ce qui n'est pas normal. Et donc Tesla lui a dit, si je n'y arrive pas, vous reprendrez le flambeau. Et ainsi de suite. Et donc, c'est de pire en pire. Parce que déjà à l'époque, ils essayaient de mettre la nature en compétition. Donc, il y a un effet retour, contraire. Tandis que quand on va dans le sens de la nature, je vais compléter parce que là, c'est coupé. Et bien, les choses s'harmonisent à moindre coût, voire gratuitement. Donc, Ralph Ring a repris les travaux qu'Otiska avait repris de Nikola Tesla. Et qui ne sont pas du tout ce que Elon Musk a repris. Parce que lui, il met une batterie et il fait payer tout. Et la voiture de Tesla n'avait pas une batterie à charger. Elle avait un transformateur entre l'énergie aérienne et la force mécanique dont il y avait besoin. Ou la force électrique peut-être du coup, mais bon. Avec la transmission mécanique nécessaire. Encore que je parle de ça, transmission mécanique pour une voiture qui est en contact avec le sol. Maintenant, il est possible que Nikola ait inventé aussi une soucoupe. On va voir. Il y avait quelque chose de très étrange avec Otis Kars. C'est qu'il pouvait passer la nuit à regarder le ciel et les étoiles. Et le lendemain, être quand même en pleine forme. Donc, ils ont travaillé sur différents principes de propulsion pour ces ovnis. Des principes dits électriques. Et donc, ils ont envoyé des ovnis comme ça qui partaient dans l'espace et même des fois pendant la journée. Donc, il y avait des gens dans la vallée qui voyaient passer des trucs. Ça, plus le fait que les activités d'Otis Kars étaient soumises à harcèlement et danger, n'arrangeaient pas les affaires de leurs travaux qui devaient rester les plus disques possibles. Donc, un jour, il était en réunion avec un représentant de General Motors à qui, donc, il a été dit par Otis Kars qu'il pouvait très bien faire léviter une voiture. D'ici une année, ils l'avaient. Ils auraient commencé par les automobiles et ensuite, ils auraient continué avec les maisons. Les maisons qui flottent. Et même des villes qui flottent. Et même des pays qui flottent. Qui peut savoir où ça va s'arrêter ? Donc, ça explique qu'on puisse avoir des photos d'ovnis dans le ciel dont les dimensions autour du soleil peuvent faire jusqu'à 4500 miles. Parce qu'il n'y a qu'à le construire petit à petit, ça flotte de toute façon. On le pousse dans l'espace. 4500 miles, ça fait 12 000 kilomètres de long. C'est 6 fois la diagonale française. À peu près. On ne va pas chipoter. Donc, on peut comprendre comment on construit des ovnis qui peuvent avoir la taille d'une planète. Ben bon, c'est un encart. Et le représentant de Général Motors a dit à Otiscar Si tu mets en place ta voiture, on te descend. Et il ne comprenait pas. Lui, il ne comprenait pas. Et le problème, c'était justement, il n'y avait pas d'argent en jeu. Il pouvait balancer comme ça de l'énergie dans l'air, sans servir pour transporter, téléporter, ce qu'on voudrait. Et donc, qu'est-ce que Car a répondu au gars de Général Motors ? Ben en fait, il lui a fait une réponse très humble, du style, vous ne pourrez pas arrêter le progrès. Il n'a pas dit qu'il allait le faire lui, mais il a dit que l'humanité y arriverait un jour ou l'autre, quoi. A priori. C'est là, que vous le vouliez ou pas, c'est là. On arrive rapidement de ce point d'approche de cette libération. D'autant plus avec le travail fou que fournissent tous les partisans de la libération de l'humanité, en parlant tout le temps, tous les jours, à tout le monde, des énergies libres et écologiques, qui depuis 100 ans sont séquestrées sur les étagères et dans les tiroirs, des coffres forts, des racketteurs économiques, qui nous maintiennent de plus en plus en esclavage et vers un état obscurantiste, on va dire. Oui, point. Et donc, bon, voilà, ils n'ont pas fait affaire. Et voilà, ils sont retournés à Napa Valley avec une photo d'époque qui ne donne pas très bien, quoique j'ai pris la vidéo dans la meilleure qualité possible, avec donc Otiscar au centre. où ils ont fait des engins qui devaient ressembler à ce qu'on voit là à l'écran. Excusez-moi. Oui, c'est un avion sans ailes. Un avion sans ailes. Donc voici encore un plan d'un vaisseau qu'ils ont construit. En fait, il y en avait deux qu'ils ont construit. Voici le plan plus détaillé, enfin de plus près. Vous voyez, ce sont des bobines a priori, tout autour. Avec des enroulements là autour d'un noyau de fer doux qui aujourd'hui doivent être en néodymium, bien sûr, avec peut-être de la fibre optique plutôt que du cuivre. On ne sait pas, allez savoir. Aujourd'hui, en tout cas dans les vaisseaux, pour transmettre les informations, il faut aller plus vite que la lumière. Sinon, l'information, elle arrive après que vous soyez arrivés. Comment qu'on frêne ? Je ne sais pas, on attend l'information. Alors, voilà encore un engin. C'est peut-être le deuxième, celui-là qu'ils ont construit. Il dit que le diamètre, ça faisait 54 pieds. Donc, 54 divisé par 3. Hein ? Oh là là. 14 ? 15, ça fait 45. Oui, 18. 18 mètres de diamètre. Et donc là, il y a une image de leur boîte. Donc, ils avaient un panneau, un accès sur la rue. Donc, quelque part, ils avaient compris qu'ils devaient faire encore des progrès avant de le reproposer, qu'ils risquaient d'avoir quand même du temps avant que les gens découvrent, les gens mal intentionnés découvrent ce qu'ils étaient en train de créer, de manigancer, finalement, aux yeux du gouvernement. Les manigances, les gens veulent évoluer. Donc, ils ont fait une petite réunion à Troyes. Donc là, si vous voyez la photo, je vois peut-être monsieur, je ne sais pas qui, mais avec sa famille. Parce que là, il y a des enfants, là, derrière. Son grand-fils ou sa femme, a priori, un petit frère et une petite sœur ou deux. Une, peut-être une seule. Qui sont donc des gens qui ont vu dans leur jardin ce genre d'appareil et donc qui pourraient un jour témoigner aussi. Non, je dis ça parce qu'il y en a qui veulent encore des preuves comme quoi ça existe. Ils ne se demandent pas d'où ça vient, comment ça marche, avec qui ça fonctionne, jusqu'où on va. Ils se demandent juste si ça existe. Donc, un jour, ils ont décidé de faire une expérience, de monter dans une des soucoupes et d'aller à 10 miles ou 65 miles, enfin, à un autre endroit avec la soucoupe. Mais les a prévenus comme quoi leur cerveau ne serait plus jamais les mêmes. Car les cerveaux ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, il fallait utiliser son esprit, utiliser ses sentiments, ses ressentis, ses perceptions. Méditer, arriver à un point de concentration particulier, puis aller au-dessus encore, faire augmenter la qualité des pensées, des ressentis, sans avoir à craindre de ce qui pouvait se passer. Donc, il les a prévenus que ce serait une expérience assez étrange, mais qu'elle se produirait et qu'ils en prendraient des documents, enfin, qu'ils la documenteraient. Donc, ils montent à bord et ce qu'il y avait, c'était juste une sorte de boule de cristal, un petit peu excentrée. Et il y avait quelque chose que, je ne sais pas vraiment, mais peut-être un laser, une lumière blanche qui sortait du plancher et qui illuminait donc la sphère de cristal. Et ça produisait une couleur magnifique tout alentour, aquamarine, egg marine. Et donc, si on regardait parmi le spectre lumineux, donc là, il va nous montrer cette histoire de la couleur. Je me faisais les couleurs, etc. Comme l'intra-red, red, 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 red. En tout autour de 360 degrés, où vous vouliez aller, à quel grader que vous voulez aller dans le spectre de couleur, c'était là. Donc une couleur qui était Où que ce soit Que vous la cherchiez Dans le spectre lumineux Coloré Et donc il leur a dit Qu'ils allaient aller Dans un espace Qui symbolisait Mais la difficulté C'est que parler Ne sert à rien Il faut ressentir Il faut utiliser des symboles Pour atteindre l'esprit Des images Dans le livre de Khalil Gibran Le prophète Il est dit donc Que la moitié de ce que je vous dis Est sans valeur Mais c'est nécessaire Afin que l'autre moitié Vous atteigne Et donc ça lui a permis De concevoir la chose Et qu'il fallait Comme quoi il fallait Parvenir par le biais de son âme Par le biais de son cœur A la compréhension Sans quoi ça ne sert à rien En tournant en rond Et donc ils ont été Dans l'espace aquamarine Donc ils se sont assis Dans la soucoupe Et ils étaient tous là Collectivement A se concentrer Sur la même idée La même émotion Et cette boule Petit à petit A commencé à se retraitir Et à se concentrer Sur la couleur aquamarine Il y a une petite illustration Qu'on va regarder là Et plus tard il leur a été dit Qu'il faisait partie De la manière d'y arriver Parce qu'ils étaient tous En train de focaliser là-dessus Il y avait un certain système De biofeedback Et donc l'expérience se poursuit Et lui attendait Que les choses bougent Et rien lui a semblé Se passer quoi Et donc Autiscard dit Bon ben les gars On sort du vaisseau On va faire le point Pour voir Est-ce que ça n'a pas marché Qu'est-ce qui s'est passé Donc ils sont tous sortis du vaisseau Donc ils sont sortis Il leur a dit Prenez quelque chose Qu'il y a là autour de vous Un caillou Un brin d'herbe Un bout de bois Prenez quelque chose Qui prouve que vous êtes là Parce que quand on revient On ne se rappelle jamais de rien Donc ils font ça Ils prennent un caillou Quoi que ce soit Et ils remontent à bord Et hop Ils sont de retour Ils sortent du vaisseau Ils vont au débriefing Donc ils se disent Qu'est-ce qui s'est passé Il ne s'est rien passé A priori On était là On était montés dans le vaisseau On est sortis On a pris un caillou On est redescendus Enfin bon Ils n'ont Ils n'ont pas vraiment Une continuité Une solution de continuité Dans leurs informations On va dire Ni moi dans ma traduction Je sais Et donc lui Il ne dit pas un mot À part regarder dans vos poches Et donc là Tout le monde regarde dans sa poche Et il trouve un caillou Mais ils n'en avaient pas de mémoire Il s'est rappelé plus tard Être là-bas Et prendre un caillou Mais sinon Tout le reste C'est comme si ça avait été un rêve Et donc ça a été Une des expériences Les plus extraordinaires Qu'il n'y a jamais eu En fait ce qui s'avère C'est que notre Notre vaisseau Notre cerveau Notre corps Ce sont des vaisseaux Dont nous avons une représentation illusoire Car nous créons à la microseconde D'une microseconde à l'autre Toute cette réalité alentour Oh il m'énerve Qui n'existe pas vraiment Qui n'est tout Que esprit Dans le Kibalyon Il est marqué L'univers est mental Tout est mental Mais bon C'est dur à concevoir À jeun comme ça Là je veux dire À froid En tout cas Tout n'est qu'énergie Que l'on crée Donc au niveau quantique On dit que l'observateur Fixe l'image Qu'il perçoit Ou qu'il veut percevoir Ce qui permet aussi Certains travaux Au niveau Magique Et donc le cerveau A cette capacité Il arrive à un certain niveau Et donc il y a un contact Avec l'esprit supérieur La subconscience La subconscience Générale De nous tous Car nous sommes tous Un La loi de l'un Ah je sais Avec ce que j'ai dit Sur la loi de l'un Vous savez Ra Ra Je suis ra Et bien c'est pas parce que Elle a peut-être été Mal traduite Ou avec des phrases Qui mal orientent Les pratiquants Que cette loi N'existe pas En fait là Il y a une certaine manière D'une certaine manière Il y a quand même De la gravité Dans la 3D Pas dans l'espace Mental Et c'est pas parce qu'on La comprend pas Qu'on n'arrive pas à l'expliquer Qu'on ne peut pas s'en servir Et justement On ne s'en sert Pareil pour l'électricité On ne sait pas expliquer L'électricité Par contre On ne sait s'en servir On peut même Prendre cet exemple-là Pour la pensée Peut-être On ne sait pas expliquer La pensée Par contre Ça ne nous sert pas De blablablater Bon là Il y a un truc C'est pour ça Que je ne comprenais pas Non plus C'est qu'il le retraduit De manière Il a Une perte De la solution De continuité Il se rappelle Chaque fois Dans le vaisseau La boule Qui devient ultramarine Et quelque part Ils sortent du vaisseau Ils prennent ce caillou Et ils sont de nouveau Dans le vaisseau Et ils en ressortent Pour arriver de nouveau À la maison D'où ils étaient partis À la base Donc Rien que Chronologiquement parlant Dans les faits Nous Et lui On invente L'aller-retour Pour la prise du caillou Donc a priori Il a une notion Mais qu'il n'arrive pas A inclure Dans sa chronologie Du mouvement Bon il y a Toujours est-il Que Donc en 3 minutes Ils ont fait 60 miles Ils ont fait le retour Ou un tour Dans le genre Je ne sais pas trop Si ce n'était pas 20 miles Ils ont été ailleurs Parce que je n'ai pas l'impression Que c'était un caillou Qui était là De leur jardin Donc l'expérience A duré à eux Un quart d'heure Donc Otis Karr Expliquait ça Selon cette version Le temps n'existe pas Le temps existe Quand on le crée On a un début Et une fin aux choses Et on appelle ça le temps Mais dans une grande réalité Une réalité plus grande Il n'y a pas de temps C'est comme un internel présent Donc en fait On est juste sortis Et rentrés du temps Et on lui a aussi suggéré De ne pas en parler De n'en parler à personne Parce que déjà La plupart des gens Ne sont pas intéressés Parce que ça les sort trop De leur quotidien Ça les dépasse Et il y a même des gens Qui quand on s'approche du sujet Deviennent peureux En peur Étant donné qu'ils ne comprennent pas Ils perdent leur Préférence Donc Que s'est-il passé Après ce test de vol ? Le problème C'est que Dans les deux semaines Qui ont suivi Le FBI Et pour qui que ce soit Enfin qui que ce soit Les autres gars La CIA Ils ont fait une descente Et ils ont mis fin aux affaires Ils ont tout fermé Sous le prétexte De la menace Qu'ils proposaient De renverser Le système monétaire Des Etats-Unis Et d'Amérique Et évidemment C'est passé après Sur le registre De la sécurité nationale Donc tout S'est fait confisquer Et ils les ont Débriefés Sévèrement Vous avez tort Vous essayez De renverser Le système monétaire Des Etats-Unis Il n'a jamais rien signé À ce propos Peut-être Tiscard a eu Le devoir de le faire Mais pas lui Par Ralf Ring Et donc Ils ont été mis Sous surveillance On leur a interdit De reprendre Ces activités là Donc il a essayé De continuer Tout seul Dans son coin Mais enfin C'est pas possible Il faut trop De spécialités A priori différentes Étant donné Qu'ils n'avaient pas Le droit de rester En contact Tiscard et Ralf Ring Ils ont eu du mal Mais lui Ce coup-ci Il a dit Bon je crois Que ça suffit Et il me semble Que c'est là La fin de l'aventure Que je vous propose Ce matin Mais qui un jour Ou l'autre Il fera bien Il fera dépasser La fin de ce chemin Je vous remercie De l'avoir suivi Ça met du courage Quand même Il y a d'autres solutions C'est pas parce que Les académiciens Refusent d'admettre Que ce soit Que c'est faux Très bonne journée Bon courage Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada